Les ENTP et les ENFP sont, contrairement à ce qu'ils essayent d'être, les personnalités les plus prévisibles, les personnalités les plus faciles à duper, à tromper, à piéger. Et c'est étonnant parce que justement, ils essayent toujours d'être excentriques, d'être originaux, de faire les choses différemment des autres. Ce qui fait qu'au final, pour piéger un ENTP ou ENFP, il suffit de lui proposer deux trucs classiques, deux choses basiques que tout le monde a, qu'ils ont déjà vu, etc. Et un truc différent, un peu bizarre, neuf fois sur dix, ils vont prendre du coup le truc un peu bizarre, un peu excentrique. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué chez beaucoup d'ENP, c'est qu'au final, on sait toujours qu'ils vont vouloir le truc bizarre, ils vont vouloir le truc différent et au final, on sait toujours ce qu'ils veulent en réalité. Alors que des IJ, des SI, etc., justement, les ENP vont avoir tendance à se moquer des SI parce qu'ils font toujours la même chose, ils sont un peu des robots, ils ne sont pas originaux, etc. Mais au moins, ils suivent en fait leur propre trajet. Et tant que tu ne connais pas c'est quoi leur trajet, tant que tu ne connais pas leur manière de voir les choses, du coup, tu ne vas jamais savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Les ENP, eux, même si tu ne les connais pas, juste tu sais que quelqu'un est un ENP, tu sais que dès que tu vas lui proposer un truc nouveau, il va prendre le truc nouveau. Et c'est justement en essayant d'être tout le temps différent, en essayant d'être tout le temps excentrique et originaux que justement, ils deviennent en fait tous les mêmes. Ils deviennent extrêmement et encore plus que toutes les autres personnalités prévisibles. Et j'ai un exemple de ça. Je suis un gamer, j'aime beaucoup les jeux vidéo. À Noël, j'ai demandé comme cadeau au Père Noël, une manette Xbox customisable que j'ai faite moi-même pour jouer sur mon PC que vous voyez là-haut. Je ne sais pas si vous le voyez, mais normalement oui. Sur la télé qui est éteinte, qui est toujours éteinte dans mes vidéos. Du coup, j'ai demandé cette manette que j'ai faite moi-même. Et du coup, évidemment, puisqu'on m'a laissé le choix, est-ce que j'ai pris une manette classique avec des couleurs normales ? Non, évidemment, j'ai pris une manette totalement bizarre, avec plein de couleurs différentes. Le D-pad, il est jaune. Les gâchettes du bas, elles sont rouges. Les gâchettes du haut, elles sont bleu clair. L'arrière, il est vert. L'avant, il est orange. Les boutons là, ils sont blancs. Et là, c'est multicolore, les boutons ici. Aucune couleur ne va avec rien. Ça n'a absolument aucun sens. J'adore ça. Je suis très content. Elle est arrivée un peu après Noël. Donc, je viens là de la recevoir. Et avant de connaître ma personnalité, j'aurais pensé être trop original. Je me serais dit, j'ai pris une manette comme ça, etc. Alors qu'en réalité, non, tous les ENP font ça, en fait. Tous les ENP, quand ils vont avoir le choix, ils vont prendre un truc trop bizarre, avec plein de couleurs, avec plein de trucs, et ça va dans tous les sens, et c'est foufou et c'est rigolo. Ils vont absolument tous faire ça. Et du coup, ça n'a absolument rien d'original. Là, c'est un petit exemple. C'est quelque chose qui n'est pas important. Du coup, c'est juste rigolo. C'est juste une anecdote. Et c'est pour ça que je l'ai quand même fait, d'ailleurs, de manière consciente. Mais dans la vie, en réalité, quand on connaît sa personnalité, quand on maîtrise son type de personnalité, du coup, ça permet d'avoir beaucoup plus de conscience sur ce qui nous motive à faire ce que l'on fait. On ne va plus avoir l'impression que nos problèmes sont sans solution parce qu'on sait et on saura que nos problèmes sont en fait les mêmes que tous ceux qui ont notre personnalité et que dans les gens qui ont notre personnalité, il y en a plein qui ont réussi à s'en sortir. Et d'ailleurs, il y a aussi plein de gens qui n'ont pas notre personnalité et qui, du coup, arrivent à régler notre problème sans même devoir y penser de manière extrêmement facile. Quand on maîtrise sa personnalité et que l'on comprend qui on est, on peut mettre en fait de la conscience sur nos motivations profondes, sur pourquoi est-ce qu'on fait ce que l'on fait, sur quelles sont les actions que l'on va mener qui vont en réalité nous créer encore plus de problèmes derrière. Comment choisir quand ce n'est pas grave comme pour une manette ? Elle est trop cool ! Quand ce n'est pas grave comme pour une manette, choisir en pleine conscience donc d'utiliser nos fonctions dominantes, etc. Mais pour la vie de tous les jours, des décisions plus importantes, là, ça devient extrêmement crucial. Pléonasme, ça devient crucial de comprendre que, ok, j'ai l'impression que ce truc-là est grave, j'ai l'impression que de faire ça est une très bonne idée, mais en réalité, je sais très bien que c'est ce que se disent tous les gens qui ont ma personnalité. Ce n'est pas moi qui parle, ce n'est pas réellement réel. Ce que je pense, ce que je ressens, le stress, l'anxiété, les problèmes que je peux avoir ne sont en fait que des choses que je crée moi-même en prenant trop au sérieux mes fonctions dominantes, en prenant du recul, en ayant de la conscience sur ce qu'on fait, on peut parfois choisir de suivre nos fonctions dominantes, soit, du coup, réussir à rééquilibrer le tout, choisir de faire les choses, du coup, vraiment différemment, du coup, en utilisant nos fonctions inférieures quand c'est nécessaire. Tandis que les autres personnes qui ont notre personnalité vont être bloquées, fonction dominante, fonction dominante, fonction dominante. En réalité, tes fonctions dominantes, c'est comme ton instinct, ils n'ont pas ce recul-là sur eux-mêmes, ils n'ont pas cette connaissance de eux-mêmes et c'est pour ça qu'ils s'attirent énormément de problèmes qu'ils vont répéter les mêmes erreurs toujours et ne jamais réussir à être tout simplement sereins et se sentir libres dans leur vie. Et l'être pour de vrai, a fortiori. Et justement, maîtriser son type, maîtriser sa personnalité, c'est quelque chose dont je parle depuis maintenant des années. J'ai proposé plein de contenus dans l'espace membre et aussi plein de formations qui permettent justement d'avoir tous les outils pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Et pour la nouvelle année, j'ai décidé de les réunir toutes dans un pack. Ce pack-là, vous le trouverez dans le premier lien dans la description. J'ai réuni cinq formations qui permettent de maîtriser sa personnalité, d'adopter un meilleur état d'esprit et de justement ne plus souffrir de tous les problèmes qu'ont tous les gens qui ont notre personnalité, c'est-à-dire en fait nous-mêmes. De se libérer de nos prédispositions, de se libérer de nos schémas mentaux qui nous créent plus de problèmes qu'ils nous règlent en réalité. Si vous regardez cette quotidienne, c'est certainement que vous me connaissez depuis maintenant un petit moment. Je n'essaye pas de parler à des nouveaux. Il y a des shorts pour ça, il y a plein de trucs. Je n'essaye pas de parler à des nouveaux. Donc, je ne vais pas m'étendre sur les bienfaits du MBTE, sur pourquoi est-ce que tout ça est important. Je pense que vous êtes déjà au courant. Tout ce que je vous dis, c'est aller voir le premier lien dans la description. Il y a le détail de tout ce qui est contenu dans ce pack-là. Et c'est certainement une des dernières fois que ces formations seront à prix cassées comme cela. Et justement, quand on commence une nouvelle année, c'est le moment de tout trouver pour démarrer une nouvelle dynamique en fait, pour l'année qui va en réalité d'ailleurs aussi conditionner notre année qui va commencer. Donc, en l'occurrence, l'année 2023. Toutes mes formations et les packs de formation aussi sont garantis par ma garantie testée sans risquer. Toutes les informations sont donc dans le lien dans la description, la page de présentation. Vous y verrez aussi les avis clients. N'hésitez pas à aller les voir pour voir est-ce que c'est pour vous, pour voir qu'est-ce que vous allez y trouver, pour voir quels sont les bienfaits que les formations apportent. Et vous le savez peut-être aussi, il y a un autre pack qui permet de maîtriser le MBTE dont je vous parlerai peut-être une prochaine fois. Tout cela s'arrête bientôt. Cela s'arrête seulement le 3 janvier. Il y reste encore quelques jours. On est vraiment là dans les derniers jours pour pouvoir profiter de cette offre, pour maîtriser sa personnalité. Prenez soin de vous. On se retrouve donc sur la page de présentation. À très bientôt. Bonne année. À l'année prochaine. N'est-ce pas ? Bon réveillon et compagnie. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada